Hello les amis, j'ai reçu un colis, colis Prime, donc Prime avec le sourire là, ça devient Amazon. Qu'est-ce que j'ai bien pu recevoir ? J'ai reçu mon imprimante 3D, une Under 3. Alors voilà la boîte, sous cellophane encore. Allez, on va verser vos fans. Allez, la boîte est déballée, vous pouvez voir, ça fait ressort. On l'ouvre ? Allez, c'est parti. Ta-ta-ta, la super imprimante 3D. Et regardez, la belle imprimante 3D, Under 3. Voilà, ça déconneit. On arrête de rigoler. Vous avez bien vu, c'est un 3D Pen. C'est un stylo pour faire des petits trucs rompés là. Alors ça n'a pas la qualité d'une imprimante. C'est surtout pour faire de la créativité, sans chercher à faire de la fonte de plastique super mou et super lisse, super fini. C'est un mal levé. Mais bon, c'est marrant, voilà. Donc on a le stylo avec ici un petit écran qui vous donne en fait l'alimentation quand il est penché. Et ici un voyant qui est rouge, qui passe orange et qui devient vert lorsque l'arrivée à température. Alors c'est tout simple, vous avez un bouton pour faire avancer le PLA, un bouton pour faire reculer le PLA et un bouton ici pour aller voir la vitesse du défilement du fil. Alors, vous appuyez une fois dessus, vous allez être en vitesse 1, 2, 3, 3ème vitesse. Vous vous rappuyez, vous revenez en vitesse lente. Vous appuyez une fois, le fil sort. Vous vous rappuyez une deuxième fois, il s'arrête. Alors, bien sûr, il y a du fil déjà dedans. Vous avez compris que j'ai déjà fait un petit test vite fait avant. Et je vous fais découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, dans la boîte, qu'est-ce qu'il y en a ? Une spatule. Une spatule pour décoller votre fabrication une fois qu'elle a collé un support. Vous avez du PLA. Différentes couleurs. Doré, vert, jaune, orange, bleu. On n'a pas mis beaucoup de bleu ni de gris. C'est son rapia sur le gris et sur le bleu. Et là, vous avez une deuxième recharge. Vous voyez bien PLA. Alors là, par contre, on a mis du noir, du rose, du blanc, en plus des autres couleurs et du violet. Mais c'est pareil, il n'y a pas grand choix. Vous avez le transformateur. Le transformateur, ouais, sans ça, ça ne marche pas. Il n'y a pas de batterie. Vous avez le support du stylo. Donc, vous mettez comme ça. Vous mettez le stylo posé dedans. Ça tient bien. C'est un peu le même principe qu'avec les fers à souder. Vous voyez que la buse repose au sol. Vous avez une petite notice qui n'est pas en français. Mais bon, on a vite fait de comprendre comment ça marche. Et puis, on a ces deux petits trucs. Voilà, en silicone. Hop, il y en a qui est tombé. Ce n'est pas grave. C'est tout simplement, vous voyez la forme là. C'est tout simplement un dé. Ce n'est pas un dé à coudre. C'est un dé, en fait, pour tenir, par exemple, votre pied là qui est fondu. Vous pouvez vous cramer les doigts. Voilà. Donc, je vous montre vite fait ce que j'ai vite réalisé en deux, trois mouvements. Alors voilà, j'ai vite fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un mini déousse. Bon, j'ai des petits trucs filaments à couper ou au ciseau. Mais bon, c'est pour vous montrer vite fait ce que ça donne. Voilà. Le petit repose-bras, la télécommande et le disque XP. Voilà, c'était un premier jus. Je ne suis pas fort en dessin. Alors, vous êtes un peu indulgent pour ma première création au stylo, j'espère. Allez, je l'ai mis en chauffe. Vous voyez, en jaune. Tac. Vous voyez, on passe au rouge. Alors, il est en train de monter en température. Et puis, une fois qu'il est en température, que vous voyez en là, il est vert. On pourra s'en servir. On va faire un petit truc vite fait encore. Tout simple. Si on faisait un cœur. Allez, c'est parti. On va se servir de ce gabarit. Allez, go. Alors, je vais tout doucement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Après, on n'arrive pas à suivre. Je vais montrer en vitesse, car je connais très mieux la machine. Après, on appuie, on coupe. Parce que je ne vois pas le trait. Je triche, j'essaie, j'ai un gabarit. Je ne sais pas, j'essaie, j'essaie. Alors, c'est sûr, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas être attentif à ce qu'on fait. Sinon, on a vissu de faire une grosse patate en laissant un stylo sur place. Si on n'enlève, on ne pense pas au bouton. Il faut appuyer pour arrêter la descente du fil. Ah là là ! Oh là là ! Là, j'ai merdé. Alors, ce n'est pas grave, on peut rattraper. Allez, je vous reprends. On est reparti. C'est parce que je me retrouvais, du coup, dans le sens inverse du défilement du fil. Et du coup, le PLA est venu se coller sur la buse. Alors après, on souffle. Il faut durcir le PLA. Alors, on a parce que j'ai un peu plus tard. Je ne sais pas, mais c'est quand même amusant, c'est quand même marrant. Voilà. On le laisse refroidir quelques secondes. Voilà. Vous pouvez voir que là, c'est abîmé, c'est sale, mais en fait, c'est parce qu'il faut qu'on charge la nappe, elle est morte. Voilà, on est bon. Voilà ce que ça donne. Alors, une fois que ça a séché, il n'y a plus qu'à prendre la spatule et puis trouver un angle où on peut glisser. Et puis, vous faites glisser la spatule bien droit, comme ça. Et logiquement, ça devrait marcher. Hop. Hop. on reprend là. Oui. Comme par hasard, il y a un endroit qui colle mieux que l'autre. On ne sait pas pourquoi. on va y arriver, je pense. Elle colle bien là. Hop. Parce qu'on va arriver à finir sans casser. Voilà. Et on a fait, donc, un cœur. Allez, c'était la petite vidéo vite fait sur ce stylo 3D. Allez, ciao ! À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501